Donc c'est parti, bienvenue donc à tout le monde pour ce Zoom spécial, comme je le disais, créé dans le cadre de classes en fait qui vont s'organiser aux heures du Canada. Donc initialement, je devais être au Canada au mois de juin, mais que voulez-vous ? Les choses changent et c'est un sujet duquel on peut parler dans le cadre de ce call, c'est comment en fait on fait du changement des opportunités plutôt que des problèmes et c'est ça aussi, créer son futur. Donc je suis ravie de pouvoir me connecter avec vous malgré la distance et quelle magie, quelle possibilité ça, ça peut ouvrir. Je disais juste avant de commencer que l'habitation était au départ pour le Canada et aussi les personnes des Antilles, parce que c'est les mêmes horaires, mais aussi finalement des personnes, ça y est, mode en temps. Génial. Et aussi des personnes du coup d'Europe se retrouvent et pour avoir facilité beaucoup de classes ces derniers temps en ligne, je trouve cette magie, cette connexion à travers le monde juste formidable. Donc merci pour votre curiosité, donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Marie-Candrine Salvé, je suis facilitatrice Access Consciousness, facilitatrice certifiée et j'ai choisi donc de facilité il y a un an, une spécialité qui s'appelle Being You. Being You, donc c'est être soi, l'aventure d'être soi même. Et c'est une spécialité qui est donc enseignée, si je peux dire ça comme ça, partagée, transmise par le docteur Dan Heer, qui a écrit aussi ce livre Sois-toi et change le monde, qui est le cofondateur d'Access Consciousness. Et je me souviens quand j'ai connu Access, c'est une des premières classes auxquelles j'ai participé. Le titre m'a vraiment intriguée, je me suis dit, quel est le rapport entre être soi et changer le monde ? Et en même temps, ça pétillait tellement. Et vous, qu'est-ce que vous savez de tout cela ? Vous qui avez choisi de venir écouter ce call, la curiosité, le titre du call, c'est de créer son futur dans sa grandeur, en étant soi. Donc qu'est-ce que vous savez de ça que vous n'avez pas totalement reconnu ? Et à quoi ressemblerait notre monde ? Et à quoi ressentir, quand je dis notre monde, c'est notre vie, mais aussi notre monde, la planète Terre en fait, notre façon de fonctionner, si toute personne commençait à fonctionner à partir de l'espace d'être soi et non plus à partir de plein d'autres choses. On se dit que c'est être soi. Ça s'appelle des limitations, ça s'appelle des pensées, ça s'appelle des cadres, des points de référence, une famille, un pays, une culture. Et tout ça, on peut peut-être commencer à détruire et décréer tout ce que vous avez acheté comme étant vous, qui n'est pas forcément vous. Donc la phrase que je viens de dire, c'est une phrase du déblayage d'access consciousness. En gros, c'est quand on discute, je pose des questions, il y a des choses qui peuvent remonter dans votre monde, que ce soit justement ces fameux points de vue, limitations, émotions, sentiments, etc. Et tel une baguette magique, en fait, on fait le ménage. Donc on commence en fait à faire de l'espace par rapport à ce qui nous empêche d'avoir la clarté sur qu'est-ce que c'est être soi, qu'est-ce que c'est aussi être dans le fait de créer sa vie et son futur et ne plus être dans cette espèce de pilote automatique en fait où on avance de façon réfléchie, j'ai envie de dire. C'est pas non réfléchi, mais c'est très réfléchi et qui nous amène finalement à des résultats très prédictibles et qui nous sortent en fait des possibilités de créer quelque chose qui va au-delà de toute prédiction. Et c'est ça l'aventure d'être soi, c'est de commencer à créer une vie qui ne ressemble à rien de ce que les autres ont pu créer ou que même vous, vous avez imaginé possible. Donc quelle image, définition et projection est-ce que vous avez du futur qui vous empêche de outrecréer tout ce que vous avez imaginé, c'est-à-dire d'aller au-delà. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien d'être rêve de créer ? Et au-delà de cette spécialité Being You, j'ai également co-créé en août 2019 une spécialité qui s'appelle A True Lady. Donc en français, ça veut dire une vraie dame. Et pourquoi j'ai eu ce sens de créer cette spécialité ? Parce qu'en fait, à mon sens, il y a des possibilités pour les femmes sur la planète Terre qui sont juste en fait en train de s'ouvrir. Et c'est marrant parce que ce mois-ci, Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness, a sorti un nouveau livre qui est pour l'instant qu'en anglais qui s'appelle The Lady. Donc il y a un livre maintenant d'Access avec ces outils pour être soi en tant que femme, mais être soi encore une fois dans sa grandeur, encore une fois en sortant des cadres, des définitions. Qu'est-ce que c'est être une femme ? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en tant que femme ? Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à être ? Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à choisir ? Donc ce sujet-là en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Et pour avoir facilité déjà quelques classes, notamment avec des personnes qui sont en ligne ce soir, les ouvertures et les prises de conscience sont juste extraordinaires. Donc vraiment ces espaces d'être soi et d'être ces êtres infinis, comme on dit chez Access, un être infini c'est avoir la capacité de savoir, avoir la capacité de percevoir, de recevoir et d'être qui est au-delà du fait de penser, d'avoir des émotions et des sentiments. Donc cet être infini en fait qui choisit de s'incorporer dans le corps d'un homme, dans le corps d'une femme, c'est comment en fait déjà il y a le choix de ce que vous voulez créer comme futur. Et si quand on parle de futur, il n'était pas question que de vous ? Si quand on parle du futur, il pouvait être aussi question du futur de la planète Terre, du futur des prochaines générations, du futur de vos enfants, du futur en fait des espèces animales. Qu'est-ce qu'on a limité ça en fait qui nous empêche de créer dans un espace bien plus grand que l'espace de nous, c'est-à-dire de soi plutôt ? Comment être soi, ça permet de créer pour tout le monde et pas uniquement pour sa vie, de régler ses problèmes ? Et comment être dans cette générosité de créer pour tous en fait, ça crée tellement plus dans notre vie ? Bonjour Christelle. Magali dit oui, la classe de Cholaygi est phénoménale. Merci beaucoup. Thibaut, bonjour chers ladies and gentlemen. Donc merci à tout le monde d'être là. Et si vous avez des questions à n'importe quel moment du col, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre parce que c'est votre espace de questions aussi par rapport à ces événements qui vont arriver en ligne aux heures du Canada et des Antilles. Donc ça sera les 20 et 21 juin. Donc on a une classe d'une journée being you, l'aventure d'être soi, qui est une classe sans prérequis. Tout le monde peut y participer, même pas besoin d'avoir fait des bars. Donc ça peut être aussi l'invitation pour des personnes qui cherchent des outils pour créer leur vie différemment, qui cherchent en fait des solutions pour avoir plus de joie, pour faire des choix facilement, pour se sortir de l'anxiété, du stress, des soucis. Et je parle pas comme un livre d'école où on nous donne en fait des bonnes suggestions, mais après en mettre en pratique, c'est compliqué. Cette classe en fait et ces outils d'accès, c'est vraiment du changement très dynamique. Toutes les classes being you auxquelles moi j'ai participé et auxquelles j'ai facilité en fait ces classes, les changements en fait sont assez incroyables. Si vous faites le choix vraiment d'être dans cette vulnérabilité, d'aller regarder qu'est-ce qui créerait le plus pour vous et de ne pas aller dans le jugement de ce que vous avez choisi avant, ne pas être dans la limitation de c'est impossible à changer ça, vous commencez à accéder à votre plus grand pouvoir qui est le choix. Donc partout où vous dites de ne pas avoir le choix, qui vous sort en fait des possibilités que vous pouvez créer pour votre vie, pour votre business, pour votre entourage, pour tout ce que vous voulez en fait, et ce que vous voulez bien être avec créer. Alors apparemment, il y a une personne qui n'arrive pas à joindre le zoom, je vais juste lui faire un message. Donc qu'est-ce que vous avez défini qui était impossible pour vous spécialement, qui en fait est possible si vous permettiez en fait de choisir quelque chose de différent ? Des choix différents vont créer quelque chose de différent. Et aussi donc en tant que femme, qu'est-ce que vous avez décidé être la définition d'être vous, qui ne l'est pas, et qui vous empêche aussi d'accéder à de plus grandes possibilités ? Et tout ça fait un joillard, est-ce que vous voulez bien être décret ? Nathalie dit on vibre différemment, c'est des classes phénoménales. Et j'adore ce que tu dis Nathalie parce que décrire ces classes, en fait c'est difficile. Mettre des mots sur qu'est-ce que c'est être soi ? C'est vraiment un gros challenge parce que c'est très énergétique. Les changements qui s'opèrent en fait, c'est pas je suis arrivée comme ceci aujourd'hui et ce soir je repars comme cela. On sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Comment, pourquoi ? On ne sait pas. C'est qu'à un moment donné dans cette classe, on a posé des questions, on allait voir des choses, on a fait des déblayages. On a commencé à faire des choix indirectement qui nous amènent déjà dans des espaces totalement différents. Et le fait de créer votre vie dans un espace différent vous permet d'amener un résultat différent. Quand on fait des choix toujours à partir du même espace, finalement on a cette sensation de tourner en rond. Donc combien d'entre vous est-ce que vous vous dites vraiment vouloir quelque chose de différent mais que vous faites à peu près toujours les mêmes choix ? Et c'est ok, mais c'est juste aller regarder ça. Donc tout ce qui vous empêche de voir qu'il y a bien plus grande disponible. Est-ce que vous voulez bien être décret ? Right and wrong, good and bad, poke and punish, suppose and beyond. Alors Caroline me demande, est-ce que tu peux parler de la différence entre la classe Being You et la classe Being You in Business ? Alors, la spécialité Being You, donc c'est la spécialité Être Soin. Et dans cette spécialité, en fait, on peut parler de différents sujets. Donc la classe Being You, on va dire qu'on peut aller vraiment dans tous les sujets possibles, que ce soit même le business, les relations, que ce soit le rapport avec votre corps, que ce soit votre façon de créer votre vie, comment créer son futur, accéder à cet espace énergétique aussi. C'est aussi revenir sur les outils d'access consciousness qu'on pense connaître. Quand je dis qu'on pense connaître, c'est que je les découvre moi-même tous les jours. Il y a des subtilités dans ces outils d'access où on peut vraiment aller de plus en plus loin dans le fait de les pratiquer et dans le fait aussi de laisser ces outils contribuer à notre vie plutôt que de faire du contrôle avec ces outils. Donc cette classe Being You, on voit des outils de base, dits de base d'access. On les revoit dans cette classe, mais en fait, c'est des outils qu'on retrouve dans toutes les classes avancées. Et c'est comment, en fait, ça nous amène à être beaucoup plus au clair à utiliser ces outils. Que finalement, en fait, de chercher toujours de la complexité dans des outils qui seraient plus compliqués, comme si le compliqué, ça nous amènerait à plus de résultats. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez cette croyance qu'au plus c'est compliqué et au plus ça va créer ? Ouh là là ! Est-ce que vous voulez bien d'être rédécrire tout ça, s'il vous plaît ? Et si en fait, c'était l'inverse ? Et dans le business, c'est pareil. On rend le business tellement compliqué qu'en fait, on fait du business un problème. Et cette spécialité Being You in Business, c'est quelque chose que j'ai amené quand j'ai commencé à être facilitatrice Being You. Parce qu'avant de faire accès, j'étais en entreprise, j'étais manager et j'avais ce sens, en fait, que d'être soi, ça créait plus. Et même en tant que manager, plutôt que de dire à mes équipes, faites ceci, faites cela, c'est quelles contributions et chaque personne dans cette équipe et comment ensemble, en fait, on crée plus grand. Donc, être soi dans le business, c'est comment en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que salarié qui souhaite devenir entrepreneur ou personne qui cherche un travail ou quoi que ce soit, comment, en fait, on peut avoir beaucoup plus d'aisance dans le travail, dans le business, à créer de l'argent juste parce qu'on commence à choisir à partir de ce qui marche pour nous. Et quand on commence à faire les choses à partir de nous, c'est-à-dire ce qui nous ressemble. Et souvent, on se dit, oui, c'est facile de faire ça. Non, ça peut être une capacité que vous avez, vous, qui est une facilité pour vous et qui n'est pas une facilité pour quelqu'un d'autre. Et being in business, c'est aller voir, en fait, quelle est votre valeur ajoutée, en fait, que vous n'avez pas reconnue et qui vous permettrait, si vous la reconnaissez, vraiment d'avoir le succès et la réussite dans le business et l'argent. Donc, c'est la différence que je ferai entre les deux invitations, sachant que, voilà, la classe Being in business, c'est vraiment une immersion d'une journée dans vraiment ces sujets de l'argent et de business. Being you, l'aventure d'être soi, on va, on peut, bien sûr, s'il y a des questions, aller regarder ça, mais c'est beaucoup plus ouvert, en fait, sur vraiment tous les domaines de notre vie. Merci à toi pour ta question. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Déjà, est-ce que vous connaissiez cette spécialité ? Ça m'intéresse. Being you. Ou est-ce que vous en avez vaguement entendu parler ? Vous savez qu'il y avait un livre, mais pas forcément des classes. Les classes, vous ne savez pas vraiment peut-être les formats. Parce que ces classes, en fait... Alors, je vais y venir. Ces classes, en fait, peuvent prendre différents formats. Ça peut être des introductions pour découvrir, en fait, qu'est-ce que c'est être soi, qu'est-ce que c'est une vraie dame, a true lady, et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai créé cette... J'ai co-créé cette classe a true lady, donc une vraie dame, on se dit, attends, qu'est-ce que c'est ? Dans le côté vrai, il y a un jugement, etc. Et on a pu avoir plein de définitions sur, ah oui, une vraie dame, c'est quelqu'un qui fait ceci, quelqu'un qui ne fait pas cela, etc. Et évidemment, il n'y a aucune définition à être une true lady. C'est vraiment, en fait, être soi en tant que femme et s'autoriser à tout être du moment que ça va créer le plus. Donc, combien est-ce que vous avez de définition et de séparation avec ce qu'est une vraie dame, qui vous empêche de reconnaître la vraie dame que vous êtes vraiment ? Et tout ça, for an, je dirais, est-ce que vous bien êtes redécré ? Writing wrong, good and bad, poke and punishable and beyonds. Il y a tellement à dire sur ce sujet, parce qu'on a appris à fonctionner d'une façon... Tellement dans la séparation à être une femme, séparation avec soi, séparation avec les autres femmes, séparation avec les hommes. C'est vraiment une classe merveilleuse en ce sens. C'est vraiment être de nouveau présente et présent aussi. Il y a des hommes qui ont déjà participé à ces classes-là. De voir comment les femmes fonctionnent et quelles contributions les hommes peuvent être aux femmes autour d'eux pour les amener à cet espace d'être... C'est vrai dame, c'est true ladies. Je regarde les questions en même temps. Quelle est la différence entre Being You et la masterclass de deux jours ? Alors, la masterclass de deux jours, c'est deux jours. La classe Being You, c'est une journée. Donc, en fait, la différence par rapport à la classe, on va dire que deux jours, on va beaucoup plus en profondeur. On a plus de temps. On a plus... Je dirais que c'est une énergie différente. Une journée, c'est vraiment, en fait, une boîte à outils incroyable. C'est comme un coup de pied aux fesses. C'est vraiment... C'est une bombe dans son monde. Il y a quelque chose qui... Waouh ! Qui s'ouvre. Et après la classe, en fait, on retourne dans le manuel. Parce qu'on a un manuel d'exercice, c'est ça qui est génial. Ce n'est pas un manuel où on nous raconte ce qu'on a vu en classe. C'est comment on est en pratique tous ces outils, en fait. Donc, c'est vraiment un gros coup de boost, cette classe Being You avec plein d'outils pour commencer, en fait, à créer les choses de façon totalement différente dans sa vie. La classe Masterclass Being You, pour les personnes qui ont déjà fait une classe fondation, vous voyez cet espace où, en fait, les jours... Enfin, là, c'est que sur deux jours, mais... Sur une journée, il se passe une chose et on va explorer d'autres choses le lendemain. C'est plus cette énergie-là, en fait. C'est plus quelque chose qui nous permet, en fait, de baigner plus longtemps dans ces énergies et de voir ce qui remonte sur une journée pour, peut-être, aller regarder ça le lendemain. Donc, mis à part, en fait, la longueur de la classe et, du coup, les possibles qu'on peut ouvrir, je dirais que les discussions sont vraiment les mêmes. Il n'y a pas de différence dans le contenu et même le manuel, c'est exactement le même manuel. Magali dit... Le manuel est très complet avec plein d'exercices et d'outils. Et je confirme, même si vous avez déjà lu le livre « Being You » ou là, le Dr. Den Heer, j'ai partagé dans les groupes au Canada à proposer des séries de vidéos avec les outils de base d'accès. Je trouve que dans ce manuel, les choses sont encore expliquées différemment sur comment les mettre en pratique. Et moi, je trouve ça très intéressant quand je dis que je découvre toujours les outils d'accès. c'est que quand on les entend d'une façon, on se dit « Ah oui, ok, j'ai pigé. » Et après, on les entend d'une autre, on se dit « Ah, waouh ! » En fait, je n'avais pas perçu la facette de cet outil-là. Donc, cette classe « Being You », en fait, c'est aussi... Pour moi, c'est de revenir sur les basiques parce que ces basiques, en fait, c'est ce qui vous permet de tout créer. Enfin, être soi, c'est le cœur d'accès. Reconnaître ce que vous savez et être vous pour créer un monde différent, c'est le cœur d'accès. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existe dans aucune autre classe. Quand je dis qu'il n'existe, c'est cet espace qu'on crée et qui est vraiment complémentaire avec tout ce que vous avez pu faire, que vous n'ayez jamais rien fait d'access consciousness. C'est un super point de départ et que vous avez fait plein de classes avancées. En fait, c'est découvrir un nouvel espace d'être soi et du coup, de faire des liens avec tout ce que vous avez entendu, déjà reçu d'autres classes et par rapport à votre espace, à vous. Combien est-ce que vous recherchez les choses à l'extérieur de vous plutôt qu'en fait de regarder comment ça vibre pour vous ? Et si le point de départ, c'était vous, à quoi ressemblerait votre vie ? Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ça et de demander plus de ça, ce que vous voulez bien être décréé. « Right and one, good and bad, book and put on mind, just pose and beyond. » Oui, toutes les filles qui ont fait la classe disent « Oui, super manuel, super manuel, super manuel. » C'est vraiment une bible, j'allais dire, ce manuel. C'est vraiment un cadeau. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Ah, Rachel disait, « Personnellement, j'ai du mal avec le mot lady car je n'aime pas me définir comme une lady. Je suis ce que je suis, le reste n'est pas important. Peux-tu en dire davantage ? » En fait, merci pour cette question, Rachel. Le mot lady, c'est vraiment, en fait, ce n'est pas un mot, c'est une énergie. Et tu vois, cette énergie-là, c'est, tu vois, quand tu vois des femmes inspirantes dans le monde, ces femmes en fait qui sont prêtes à tout être, qui n'ont pas besoin de se présenter d'une façon, de porter quelque chose de vestimentaire ou de parler d'une façon, mais elles sont juste, elles, dans leur grandeur et elles permettent en fait des possibilités différentes pour tout le monde. C'est ça, cette énergie de lady. Et c'est une énergie que tu vas retrouver après, on peut faire un parallèle comme Being You dans le travail, comment une lady, en fait, se comporterait professionnellement, comment une lady se comporterait dans les relations. Tu vois, c'est s'autoriser à vraiment choisir tellement plus grand et dans une énergie tellement nourrissante et tellement loin du jugement des femmes. Tu vois, quand on parle des femmes, il y a tellement de choses associées qui nous amènent en fait à nous définir, à nous limiter. Cette énergie de lady, donc cette énergie de vraie dame, c'est plus en fait quelque chose dans lequel tu vas taper, une énergie en fait disponible et qui t'inspire en fait à aller dans quelque chose de plus grand pour toi. Donc ça n'a rien à voir avec des définitions, ça n'a rien à voir avec des jugements, ça n'a rien à voir avec mieux, moins bien, ça c'est cette réalité. Concurrence, ça c'est cette réalité. Les ladies en fait, et j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions entre femmes mais tellement contributives et avec tellement de bienveillance, c'est ça que la lady en fait s'autorise à être pour elle et pour les autres en fait, la bienveillance et quelque part la contribution pour elle et pour les autres femmes qu'elle ne s'autorise pas à être dans ce monde de compétition et de séparation. Donc tout ce que vous avez acheté par rapport à la compétition et à la séparation entre femmes qui devraient créer plus pour vous mais qui ne créent ni pour vous ni pour les autres et ni pour le monde et ni pour les prochaines générations tout ça fait un joillard à ce que vous voulez bien être à décret. Mais finalement, c'est la même chose pour les hommes. Ce n'est pas la même énergie. En fait, il existe cette classe le retour des gentlemen. Si tu veux, c'est des classes qui contribuent de façon différente. L'énergie de Lady ce n'est pas l'énergie des gentlemen. Tu vois, quand tu le dis, tu t'as dans l'énergie qu'est-ce que c'est être une Lady, qu'est-ce que c'est être un gentleman et le tout est complémentaire. Le tout, ça crée le nous si tu veux. Mais ce n'est pas... Les personnes qui n'auraient jamais lu le livre Salon des femmes, j'ai fait un club du livre là-dessus, c'était juste secouant. C'est un livre de Gary Douglas et en fait, ça nous montre que quand on choisit de s'incorporer dans le corps d'une femme, on n'a pas les mêmes objectifs que Coucou Laetitia. On n'a pas les mêmes objectifs, entre guillemets, que les hommes. Les femmes, en fait, quand elles choisissent de... Quand un être infini choisit de s'incorporer dans un corps de femme, les femmes ont cette notion de créer le futur. Ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas directement, c'est juste qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Et qu'aujourd'hui, en fait, les femmes ne sont pas vraiment dans cette énergie parce que plein de définitions. Et la question, c'est à quoi ressemblerait le monde si les femmes, en fait, allaient taper vraiment dans cette énergie de guerrières, mais pas de conflits. c'est-à-dire de ladies, de ladies en action, tu vois. C'est vraiment... Et du coup, oui, c'est pas... Disons qu'on n'est pas limité par les mêmes choses, hommes et femmes, et que ces classes spécialisées nous amènent, en fait, vraiment à avoir aussi des discussions qu'on ne retrouve pas vraiment dans les autres classes. On parle toujours, en fait, des choses en général, mais dans ces classes, en fait, on va plus loin parce qu'on crée, justement, le cadeau de cette classe, c'est de créer un espace où les femmes peuvent s'exprimer et où il peut y avoir des hommes aussi. Mais on a des discussions qu'on n'a pas ailleurs. Et on ouvre, du coup, des possibilités qui n'existaient pas encore. Et c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau de se choisir et de se choisir aussi en tant que femme. Et je vous assure que quand on va dans cet espace de ladies et de vraiment monter le volume, c'est assez incroyable ce qu'on peut ce qu'on peut inviter dans sa vie. Comment on déguste plus les choses. On se reçoit tellement plus. C'est assez incroyable le nombre de jugements qu'on utilise contre nous en tant que femme. Donc, tout ce que vous avez décidé d'utiliser contre vous qui vous empêche d'être dans ce fun, cette exubérance de vie en tant que femme, tout ça, pour enjoyer ce que vous voulez bien être décret. Writing one, good and bad, poke and poke all nine, just pose and beyond. Ah oui, Magali nous dit les deux premières lectures du Salon des femmes étaient gratuites et sont toujours accessibles sur ma chaîne YouTube. Alors, effectivement, surtout que le premier chapitre c'est une bombe. Je me souviens de cette première lecture en fait où plus personne ne pouvait parler, poser des questions à la fin, on était toutes grillées. Donc, effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle donc mon nom, prénom, Marie-Candrine Salvé où il y a pas mal en fait de vidéos. Il y a aussi des lectures du livre Being You. On a fait la lecture complète avec des facilitations qui suivent et aussi d'autres facilitateurs Being You qui ont ajouté leurs facilitations en fin de lecture si ça vous tente. Et ces deux premières lectures donc du livre Salon des femmes. Si vous voulez un petit peu aller regarder en fait qu'est-ce que c'est l'approche d'accès par rapport aux femmes et du coup, si vous avez, vous, envie d'aller plus loin sur cet aspect, la grandeur d'être une femme, c'est cette énergie de ladies. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, est-ce que vous connaissiez ces spécialités ? Being You ou A True Lady est-ce que vous en avez entendu parler ? Et est-ce que vous percevez cette énergie en fait qu'à être soi on peut créer plus grand ? Posez la question. Si je suis vraiment moi, quelle sera ma vie dans cinq ans ? Si je choisis de continuer dans une certaine routine, on va dire sans me poser de questions sur ce qui marcherait vraiment pour moi, quelle sera ma vie dans cinq ans ? Regardez qu'est-ce qui ouvre le plus pour vous ? Qu'est-ce qui crée le plus pour vous ? Et il n'y a jamais de bonnes ou mauvaises réponses et votre conscience elle est... c'est la vôtre en fait. Et c'est de voir qu'est-ce que vous pourriez créer et quand je vous dis ça en plus peut-être que vous n'avez même pas et sûrement et c'est bien si vous n'avez pas d'image à quoi ça va ressembler. C'est juste le sens c'est se dire c'est comme ça qu'on crée le futur en fait. C'est quand on est vraiment présent à sa conscience qu'on est dans les questions et qu'on est présent à ses perceptions sur ce que chaque choix qu'on peut faire ça va créer. Et quand on choisit à partir de l'espace d'être soi on crée un futur différent. Si on choisit à partir de nos projections de notre tête c'est pas votre futur que vous êtes en train de créer. C'est peut-être un petit bout du futur d'une personne de votre famille ou de plusieurs ou de comment les personnes fonctionnent autour de vous comment vous avez appris à fonctionner. Donc du coup le futur que vous créez il est totalement différent qu'à partir de l'espace d'être vous. Anne-Flaude dit pour avoir suivi une journée Being You une masterclass tout simplement extraordinaire. Merci infiniment pour ce retour Anne-Flaude et tu vois dans les mots qui émergent c'est ce que je vois c'est qu'on ne peut pas décrire. C'est difficile. C'est pour ça que j'aurais besoin de vos questions pour vous donner plus parce que c'est tellement c'est tellement indéfinissable cet espace qui s'ouvre quand on est soi. Je vous en ai certainement donné des comment dire déjà des perceptions mais même vous vous dites ça a l'air chouette mais de dire après le col en fait qu'est-ce qu'elle a raconté Marie-Candrine je ne suis pas sûre qu'il y ait des mots vraiment oui être soi c'est bien ça crée un truc mais parce qu'en fait vous accédez à l'espace sans avoir besoin de le définir et ça c'est ça c'est fabuleux ça c'est fabuleux parce que être soi on pense que c'est la personne pas la personne on pense que c'est la chose qui est la plus compliquée à faire pour une personne mais en fait être soi ça devrait être la chose la plus simple juste être soi qu'est-ce qu'on a rendu d'aussi compliqué à être soi moi j'ai une question oui Laetitia merci je ne sais pas du coup s'il y a eu des questions par rapport à ça parce que je viens d'arriver oui avec le sel moi il y a quelque chose qui qui me chicote en ce moment si on peut dire si tu sais je sais qu'il ne faut pas faire de séparation on doit être notre être infini limité on doit tout inclure pour pouvoir être soi-même mais moi il y a toujours ce petit dilemme d'être dans ma business d'être dans la spiritualité de parler de choses pas hors normes par rapport à la société mais dès que je reviens dans mon cocon amicale ou familiale je ne parle pas de ce que je fais donc il y a vraiment de l'exclusion par rapport à ça comme si il y a deux Laetitia où je ne peux pas trop parler de ce que je fais parce que je sais que les gens ne vont pas comprendre ou me juger ou peut-être je me fais des idées des histoires donc je ne suis pas vraiment quand on parle de being with you des fois j'ai l'impression de ne pas être vraiment moi dans certains il y a des endroits de ma vie où je peux être moi et des endroits de ma vie où je dois cacher ce que je suis vraiment merci pour cette question et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit il y a le côté où déjà tu as conscience que tout le monde n'est pas prêt à recevoir tout ce que tu as à partager et du coup tu te mets en tort par rapport à ça en te disant mince on ne peut pas tout partager donc du coup il y a forcément un tort à mon niveau où la relation n'est pas dans l'idéal que les choses devraient être et ça c'est quelquefois quand on fonctionne à partir de définitions comment les choses devraient être plutôt que qu'est-ce qui va créer le plus tu vois si tu es tout de toi et que les personnes ne sont pas prêtes à te recevoir par rapport à des choses qu'elles ne demandent pas forcément c'est-à-dire avoir plus de conscience se poser des questions tu vois c'est des choses qu'elles n'ont pas envie en fait c'est de la bienveillance de ne pas leur en parler et c'est être toi ça c'est avoir conscience de ce qui va créer le plus et du coup de t'autoriser à avoir des relations mais qui ne sont pas en fait non plus totalement en définition avec toi combien d'entre nous est-ce qu'on essaie de créer des relations fusionnelles où en fait tout le monde doit penser les mêmes choses tout le monde doit être d'accord avec les mêmes choses en fait ça c'est pas être soi parce que pour être dans ce type de relation vous renoncez à des parties de vous vous dites ok donc si telle personne parle de ceci ou de cela je dois être d'accord avec cette personne pour qu'on ait des relations et ça c'est pas être soi être soi en fait c'est avoir la conscience des choses avoir de la bienveillance pour les autres avoir de la bienveillance pour soi-même et finalement être point de vue intéressant par rapport à tout par rapport à toi ce que tu penses par rapport à toi ce que tu choisis par rapport aux autres ce qu'ils pensent et par rapport aux autres ce qu'ils choisissent et du coup être cet espace d'inclure tout le monde sans avoir d'accord avec eux ni avoir besoin en fait de réagir à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils ne reçoivent pas et du coup ça t'apporte une paix dans ton monde plutôt que de chercher à être parfaite dans le sens les relations parfaites et je rappelle la perfection c'est un jugement ça vous amène en fait à être juste des relations différentes et peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas partagé avec certaines personnes et que dans cette réalité on nous dit que c'est comme ça que marchent les relations mais peut-être que dans ta façon d'emmener les choses et en étant dans cette conscience-là en fait tes relations vont beaucoup être beaucoup plus une contribution pour toi et pour les autres que quand quelqu'un en fait renonce à soi dans la relation pour mettre confortable quelqu'un d'autre sauf que j'ai comme l'impression que c'est des relations que je garde parce que c'est comme des amis mais c'est superficiel parce que je ne parle pas vraiment des vraies affaires qui me font vibrer c'est comme si on parle de l'appui du beau temps que je trouve ça que je trouve ça plate je ne sais même plus comment on le dit en français de France je trouve ça en tout cas c'est monoteur oui c'est plat c'est ça ouais ouais c'est ça j'adore ton accent merci mais vraiment c'est comme si c'est superficiel et que il n'y a pas de plaisir dans cette relation-là parce que c'est comme si que si je voulais vraiment être moi-même ben moi je ne parlerais pas des mêmes affaires que les autres mais je me dis si je parle de ça ils vont prendre pour une empreinte extraterrestre donc en fait ce qu'il faut que tu commences à poser comme question c'est quelle personne serait une contribution à ta vie si tu étais totalement toi en fait par exemple si tu étais invitée quelque part vraiment est-ce que j'irais ou est-ce que j'irais pas tu vois d'être honnête en fait envers toi c'est comme si que ces personnes-là ne m'apportent plus rien et puis que je ne veux pas arrêter parce que c'est des personnes gentilles qu'on a eu des belles histoires ensemble sauf que si je m'écoutais ben je n'ai même pas besoin d'aller les voir ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse plus mais comme mon chum il dit là mon mari il dit on ne peut pas se couper de tous nos amis parce qu'il ne croit pas à ce que toi tu crois oui c'est ça aussi il y a un petit côté où il faut il faut regarder en fait est-ce qu'on est en train de vouloir comme je disais créer des relations où on parle des mêmes choses ou est-ce qu'on est prêt à recevoir la différence tu vois et c'est comment peut-être que c'est des personnes du coup que tu vas voir moins souvent peut-être beaucoup moins souvent mais quand tu vas les voir en fait tu sais comment ils fonctionnent tu sais ce que tu vas partager et tu sais ce que tu ne vas pas partager et tu peux être ok avec ça et du coup c'est peut-être toi commencer à demander des personnes avec qui tu partages plus plutôt que te dire en fait tu vois je dois renoncer à certaines personnes c'est aussi qui est-ce que je peux ajouter et là tu es dans l'espace d'être toi tout le temps mais avec la conscience de dire en fait avec telle personne je sais que je ne peux pas parler de certaines choses parce que ça ne va pas être reçu ça peut même être jugé ça peut même créer de la séparation quand ce n'est pas fun de parler de ça avec ces personnes donc où tu vas partager d'autres types de discussions et peut-être effectivement si ces discussions t'intéressent moins c'est des personnes que tu verras de moins en moins et c'est la vie je veux dire et peut-être que les personnes en fait tu vas devenir pour elles aussi de moins en moins intéressantes par rapport à ce que tu tu vois il peut y avoir aussi un point de vue où en fait ce qu'elle raconte Laetitia en fait ça ne m'intéresse pas et en fait comment si tu n'as pas de point de vue par rapport à ça et que tu es prête à perdre des personnes qui ne sont pas une contribution à ta vie ça ne veut pas dire que tu vas les perdre mais si ni tu t'accroches à quelque chose qui n'existe pas ou ni tu insistes dans un sens que les choses comment elles devraient être tu laisses être les choses et tu te laisses être et du coup en fait tu navigues de façon tellement plus paisible à ne plus en fait te dire est-ce qu'on va toujours se parler dans 10 jours 1 an 2 ans mais de dire en fait on verra et en tout cas tu choisiras toujours par rapport à ce qu'il crée le plus pour toi ton point de référence en fait c'est qu'est-ce qui est léger pour toi qu'est-ce qui est fun pour toi et quand toi tu poses une question tu vois est-ce que je vais chez ces personnes c'est pas bon en gros ça fait combien de temps qu'on n'y est pas allé donc ça fait trop longtemps qu'on n'y est pas allé donc on doit y aller bon ça c'est pas des vraies questions ça c'est plutôt des conclusions on s'oblige à faire des choses qui n'ont rien à voir avec le fait de regarder ce qu'il va créer pour nous ou qu'est-ce que cette personne va penser etc tu vois ok ouais il faut vraiment détacher des autres et puis vraiment écouter l'énergie notre petite notre énergie mais c'est pas c'est pas te détacher des autres parce que tu vois quand tu dis ça du coup c'est que tu as une énergie que de plus être avec ces personnes c'est te séparer d'elles tu peux les inclure même si tu les vois plus parce que tu ne tu ne mets pas de distance avec elles tu ne renonces pas à elles c'est juste que les choses sont différentes tu vois c'est comme dans un couple dans un couple en fait les choses peuvent marcher jusqu'à un certain moment et à un moment donné ça ne marche plus mais ce n'est pas pour autant que tu dois en fait créer une séparation comment dire de rejeter quelqu'un tu peux avoir de la gratitude pour quelqu'un pour ce que cette personne a été dans ta vie et en fait juste dire que aujourd'hui elle ne t'apporte plus cette personne ce qu'elle t'apportait avant donc tu es dans la gratitude mais tu ne l'exclues pas tu ne te sépares pas et ça n'empêche pas en fait que ce soit tu vois des amis ou quoi que ce soit ou même en fait un ancien conjoint avec qui tu peux avoir d'autres types de relations qui soient toujours une contribution dans ta vie ok et ça c'est du coup tu vois c'est vraiment la différence entre les relations en fait la vraie définition des relations c'est une séparation entre deux objets donc ça c'est ce qu'on fait dans cette réalité plutôt que la communion où en fait on est tout le temps dans l'espace d'être ensemble mais où on se laisse en fait être dans notre différence et quand on crée des relations comme ça même de couple ou entre amis de se laisser faire des choses différentes parce que toi tu fais ça ça ne m'intéresse pas moi je fais ça ça ne t'intéresse pas mais par contre quand on se retrouve on a plaisir à se retrouver pour autre chose et on n'a pas besoin de parler des autres choses en fait on parlera de ça avec d'autres personnes donc tout ça il faut un joyeux et ça c'est ton espace d'être toi où en fait tu fais les choses parce que ça marche pour toi tu ne fais plus des choses qui ne marchent pas pour toi tu es dans le point de vue intéressant par rapport à ce que les personnes pensent et aussi tu ne vas pas dans la justesse de ce que tu choisis par rapport aux autres c'est-à-dire que ce que tu choisis c'est aussi point de vue intéressant et c'est ok que des personnes ne soient pas intéressées par ça et demandent à partir de là ok qui est-ce que je peux ajouter à ma vie avec qui je peux voilà partager plus ok parfait merci pour ta question merci alors Anne-Flaude dit plus je suis moi et pratique les outils et surtout point de vue intéressant il y a des gens qui sont moins lourds d'autres quittent mon entourage d'autres arrivent ou reviennent ouais parce que le cadeau de ces classes aussi c'est quand vous commencez à être dans l'espace d'être vous quand on dit on change le monde on change vraiment aussi le monde autour de soi on est une énergie différente qui qui invite des possibilités différentes dans le monde des autres et ça c'est c'est pas quelque chose qu'on fait aussi on se dit pas après une classe je vais changer mon monde c'est juste en fait on sort d'une classe on est ses énergies et puis les rapports on est différent avec les avec les personnes on utilise ses outils on a plus d'aisance on est plus joyeux et ça c'est énergétique en fait ça se diffuse en fait autour de nous et je suis pas étonnée Anne Flo même si ça fait peu de temps que t'as fait des classes qu'il y a déjà autant de choses qui se font et tu vois dans le message que dit Anne Flo Laetitia c'est que les gens partent mais tu vois c'est juste qu'ils partent c'est juste qu'ils sont moins présents ils t'appellent moins ils savent qu'un truc a changé quelque part et puis des personnes en fait qui sont plus en phase avec toi reviennent dans ta vie mais c'est toi qui crée ça en fait en étant cette énergie sans avoir rien à faire pas de dispute pas de séparation pas de discussion pas de blablabla donc partout vous vous dites qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça plutôt que qu'est-ce que je dois être et ça c'est le cœur de ces classes est-ce que vous voulez bien être décré l'espace d'être soin ça crée une aisance dans votre vie incroyable et pour les personnes qui sont un peu dans le contrôle ou dans les réflexions dans le fait de calculer des choses etc c'est tellement apaisant parce que vous vous rendez compte que vous avez tellement plus de savoirs à votre disposition d'être tellement plus à l'écoute de vous et le mental en fait vous savez comment dire quand est-ce qu'il fait son apparition pour vous ramener toujours aux mêmes choses et de dire non ça je demande quelque chose de différent maintenant donc c'est vraiment utiliser ces outils avoir beaucoup plus de clarté et commencer vraiment à être dynamiquement créé à partir d'un espace totalement différent et c'est ça créer son futur en étant soi et être dans toute sa grandeur et la grandeur ça n'a pas de définition c'est pas encore quelque chose d'être mieux d'être moins bien c'est juste par rapport à tout ce que vous avez de disponible chacun et chacune d'entre vous et que vous n'avez pas encore exploré donc qu'est-ce que ça créerait d'aller dans cette exploration d'être vous d'être ces ladies et gentlemen parce qu'on avait gentlemen avec nous et de choisir vraiment vraiment plus grand que les définitions que vous avez de vous ou les définitions que vous avez en tant que femme ou les définitions que vous avez en tant qu'homme et tout ce qu'empêche c'est si est-ce que lui vient d'être décré et pour avoir fait pour les personnes qui auraient des points de vue sur les classes en ligne sachez que j'ai fait énormément de classes en ligne pendant ce confinement et les retours que j'ai eu sur le fait de vivre une classe en ligne ont été même pour moi assez surprenants tant en tant que facilitatrice ou des classes que j'ai suivies aussi c'est magique c'est-à-dire que en fait les choses bougent et les choses se créent enfin que les choses bougent et se créent comme c'est à distance enfin moi je trouve ça magique et des connexions avec les personnes se retrouver des personnes à travers le monde je trouve ça magique aussi donc c'est vraiment c'est vraiment un cadeau et pour les personnes qui se demanderaient à quoi ça ressemble ben ça ressemble exactement à ce qu'on est en train de faire sauf que vous prenez pas trop la parole et quand vous êtes en classe généralement vous posez plus de questions mais voilà c'est exactement ça vous vous intervenez quand vous voulez il y a des échanges c'est exactement ça Rachel t'avais une question ? je crois que t'as levé la main non non ok alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à ces spécialités est-ce que ça vous a apporté des éclaircissements est-ce que vous percevez quelque chose de différent entre quand on a commencé le col et maintenant dans votre monde ? coucou Jamila donc s'il n'y a plus d'autres questions Natividad je comprends que Marie-Candrine dit de les formations en ligne j'ai reçu trois classes en ligne c'est super merci Natividad pour ce retour j'ai l'impression d'avoir peur de devenir être plus grande car j'ai l'impression de faire de l'ombre aux autres une vente d'injustice pour les autres oh que t'es mignonne humanoïde Magali où es-tu ? oui le tort être en tort et se rendre petit c'est vraiment les caractéristiques des humanoïdes on a tous acheté ça et si je te pose la question Magali parce que quand il y a une bienveillance dans ce que tu dis tu vas être bienveillante vis-à-vis des autres et tu te dis que si tu es trop dans ta grandeur ça va forcément causer un tort pour les autres donc partout vous allez acheter ça est-ce que vous voulez bien détruire des crais et je te pose la question c'est si tu es dans ta grandeur est-ce que ça crée plus pour les autres vérité ou est-ce que ça crée moins est-ce que ça contribue plus pour les autres ou est-ce que ça contribue moins et est-ce que tu contribues plus pour le monde ou est-ce que tu contribues moins me la reprocher au travail il y a un outil qui s'appelle point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue et du coup si on te la reprocher c'est un jugement et un jugement ça sert à te contrôler donc en fait ils ont fait le bon job en te jugeant pour te maintenir dans ta petitesse et pour toujours avoir le contrôle sur toi mais ça tu peux l'identifier maintenant que tu le sais et ne plus permettre en fait aux personnes à prendre le contrôle sur toi à reconnaître la grandeur que tu es et dans cette grandeur en fait inclure tout le monde tu sais qu'en étant dans ta grandeur tu es une contribution pour les autres donc partout où vous avez acheté l'inverse est-ce que vous voulez bien être décré wow apparemment il n'y avait pas que Magali qui avait ce point de vue ça contribue plus pour moi-même et pour les autres yes donc tout ce qui t'empêche de monter le volume Magali est-ce que tu viens à être décré right and wrong good and bad book and bad online shows boys and beyond Caroline dit j'ai adoré ne plus être dans la séparation merci Caro cool j'adore ces énergies ce petit cœur c'est encore une contribution oui Laetitia je veux je veux pas avoir l'impression d'être juste en train de parler quand tu parles de grandeur tout ça ça vient de me faire penser à quelque chose que je me suis souvent posé la question quand on on perçoit de plus en plus qu'on est de plus en plus en conscience qu'on est de plus en plus unité qu'il n'y a plus de séparation il y a quelque chose au fond de moi qui me je sais que c'est des fausses croyances des peurs mais qui me fait peur un peu parce que je suis très très empath j'ai beaucoup d'empathie pour pour tout le monde tu vois juste juste un exemple avec l'affaire qui s'est passée avec le meurtre avec le noir qui parle en ce moment là moi je ne regarde pas je ne vais pas dans les réseaux sociaux je mets juste mes affaires je ne veux pas me faire envahir par tout ça mais dès que j'entends des mauvaises nouvelles ça m'a tellement ébranlée c'était comme si c'était quelqu'un de ma famille j'en ai pleuré toute la soirée pratiquement et là les émotions remontent il y a eu une affaire il y a trois mois juste avant le confinement un petit garçon qui s'est fait qui s'est fait renverser par un autobus scolaire en sortant de l'école et ça m'a pris pratiquement une semaine à pu y penser tout le temps y penser puis comme si j'étais ébranlée comme si ça pourrait être mon propre enfant puis je me dis be in you d'être de plus en plus dans ta grandeur pour moi c'est comme capter de plus en plus parce que je capte les énergies je fais de la canalisation aussi puis je me dis qu'à chaque fois que si je continue à être dans ma grandeur ma grandeur ma grandeur ça veut dire que je vais être de plus en plus en conscience percevoir les énergies encore plus je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux alors quand tu dis ça c'est lourd ou c'est léger ça me dit que oui je vais percevoir encore plus mais je ne veux pas être attaquée par la tristesse de tout le monde je ne sais pas ressentir la tristesse de tout le monde et toujours être en train de brailler donc est-ce qu'un être intime peut être attaqué par tout ce qu'il perçoit des autres en fait c'est pas oui parce qu'un être intime il perçoit mais toi tu es en train de ressentir et ça c'est pas pareil ok toi ce que tu fais tu as conscience de quelque chose et tu le ressens tu prends ça dans ton corps tu vas au point en fait de créer l'émotion le sentiment que tu ressens pour toi plutôt que d'être dans la conscience ta conscience en fait c'est l'information qui t'arrive tu peux percevoir énormément de choses et quand tu es une empatte tes perceptions sont décuplées en fait tu perçois énormément par rapport à cette affaire mais tu peux percevoir tout ce que ça fait remonter dans le monde tu vois ça peut t'arriver en vague comme ça et du coup tu peux être toujours en train de dire à qui ça appartient qui ça appartient qui ça appartient tu peux faire ma vie et en fait au plus tu vas le dire et au plus tu vas pouvoir le changer et au plus tu vas pouvoir être présente à ce qui est vraiment présent pour toi et aussi d'avoir de ne pas assimiler le fait d'être consciente de quelque chose à devoir en faire quelque chose tu peux juste être consciente ok et tout ça il faut un jeu est-ce que tu veux être décret oui donc partout où pour toi être consciente c'est devoir sauver est-ce que tu veux bien être décret être consciente c'est être consciente c'est juste ce que c'est et après avec les outils d'accès tu peux être une contribution tellement différente avec tellement plus d'aisance d'incorporer les choses et de te faire souffrir de faire souffrance à ton corps et à ton monde donc partout où tu as acheté que souffrir pour les autres ça pouvait aider les autres tout ça tous est-ce que il va être décret right and wrong good and bad fuck and father nine shows boys and beyond méga mensonge petit en passant mais qu'on achète et qu'on se dit que c'est bien d'être comme ça et que si on n'a pas les larmes ou quoi que ce soit en fait on ne ressent rien donc on est insensible non on peut être conscient mais aller dans les sentiments les émotions c'est du coup se laisser rattraper par c'est se diminuer et c'est être l'effet justement des choses plutôt que de t'agrandir et d'avoir conscience des choses de ne plus être l'effet de tout ça tu peux avoir conscience et voir qu'est-ce qui peut être une contribution mais ne pas aller dans le besoin en fait de guérir de compatir tu vois ce côté là ça ne crée rien ça ni pour toi ni pour les autres et tout ça foi en juillard est-ce que tu viens être décret right and wrong good and bad fuck and father nine shows boys and beyonds ça va mais je n'arrive pas à identifier quand de ressentir l'émotion qu'est-ce que j'en fais de cette affaire là rien t'en fais rien c'est pas une émotion c'est une perception c'est pas pareil parce qu'une émotion doit en faire quelque chose si tu dis je perçois cela tu peux commencer à poser des questions qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'en fais puis je le changer c'est comment tu vois dès que tu dis que c'est une émotion c'est déjà dans ton monde c'est comme si tu es devenu une émotion tu vois tu n'es plus la distinction entre ce que tu perçois et ce que tu es l'émotion c'est pas toi et c'est en en train dans la perception que tu commences à identifier que ok c'est une conscience et du coup tu as le choix par rapport à ça tu es dans l'action plutôt que dans la réaction par rapport à quelque chose qui arrive dans ton monde et tu ne sais pas quoi en faire on revient toujours aux questions toujours toujours et c'est je l'enseigne mais je ne l'applique pas à 100% pour moi mais tu sais je ne suis pas parfaite non plus et moi il y a plein de fois où voilà à un moment donné tiens si je posais une question en fait c'est de la mise en pratique et cette classe enfin moi cette classe being you elle m'a tellement apporté sur l'utilisation des outils tu vois de base mais la plupart du temps en fait on y revient donc c'est comment en fait en allant explorer tous ces domaines de la vie où on va aller regarder ce qui se passe et justement voir quel outil on pratique etc commencer à être à l'écoute de soi et pas à l'écoute de son mental ou de ce qu'on a identifié être soi comme ses émotions et ses sentiments qu'on va pouvoir en fait faire bouger les choses de façon très dynamique très très dynamique merci Laetitia pour ta question merci donc merci à tout le monde d'avoir suivi ce zoom je vous remercie beaucoup pour votre pour votre présence je regarde juste depuis le début du code j'ai le mot épanouissement qui me vient et revient et c'est vrai que ce que c'est pas dans ma vie surtout avec moi-même quelle classe serait mieux Lady alors pour ça Stéphanie je vais te poser une question c'est qu'est-ce qui va créer le plus pour toi ? est-ce que c'est une classe Being You ? est-ce que c'est une classe Lady ? qu'est-ce qui expanse ton monde ? qu'est-ce que tu sais ? il n'y a pas une classe mieux que l'autre c'est que toi qu'est-ce que tu sais qu'il va créer dans ton monde ? même si l'intitulé c'est pas forcément ça cadre pas avec ce que tu penses ce que tu crois être blabla en fait ça c'est ta tête toi qu'est-ce que tu sais ? qu'est-ce qui fait aimant ? qu'est-ce que quand tu penses ça pétille ? ça c'est ta boussole ça c'est toi c'est ça que vous devez choisir dans votre vie tout ce qui pétille surtout si ça fait pas de sens mais bon ça je vous en dirai plus dans le cadre justement de être soi c'est vraiment ça cet espace irrationnel non prédictible et tellement tellement plus fun donc je vous remercie infiniment je vois juste s'il n'y a pas de dernières questions merci infiniment à tout le monde pour vos messages donc pour les personnes qui seraient aux heures du Canada et des Antilles donc il y a deux classes de prévues en ligne le samedi 20 juin donc ça sera Being You l'aventure d'être soit une journée et le samedi 21 juin la classe A True Lady donc les deux sont des classes sans prérequis ouvertes à tout le monde comment être un joie soi-même ah tu fais des commentaires ok et du coup pour les personnes qui ne seraient pas aux heures du Canada et du coup ça serait un petit peu matinal je ne sais pas en fait ça serait matinal dans quel sens non ça serait tardif pour les personnes en Europe il y a des classes qui sont prévues donc A True Lady c'est le samedi et le donc le samedi 12 et le dimanche 13 juin c'est deux matinées c'est pas sur une journée c'est sur deux matinées mais c'est la même classe donc on se rejoint sur deux matinées et Being You donc on a une classe justement Being You in Business qui arrive le 5 juin aux heures de l'Europe et aussi le vingt vingt-six je crois non vingt-sept c'est un samedi et le vingt-huit une classe Being You le 28 juin aux heures de l'Europe et si vous voulez plus d'informations n'hésitez vraiment pas à me contacter même en message privé pour des questions diverses et variées et j'ai aussi une page Marie-Candrine Salvé Facitatrice Certifié Access Consciousness où vous retrouvez tous mes événements voilà qui sont qui sont à venir donc je vous remercie infiniment de votre présence j'ai adoré ces échanges et quand être possible que vraiment vous n'avez pas imaginé et si la vie peut être tellement plus facile plus fun plus belle et quand je dis belle c'est pas un jugement c'est juste la beauté voir la beauté qui nous entoure la beauté de soi la beauté des autres et d'être dans cet espace de communion et de tout inclure ne rien juger c'est ça aussi la conscience et en parlant de jugement j'ai un call qui commence dans deux minutes sur les gels donc je vais devoir vous quitter mais je vous embrasse et je vous dis à très vite merci infiniment à tous mouah merci